On revient sur le scandale d'AriveCan qui commence à s'élargir. Je vous le rappelle, ArriveCan, cette application qui est née pendant la pandémie, qui devait nous coûter 750 000 $, a coûté 750 fois plus cher. On est rendu à 59 millions de dollars et on n'est même pas sûr que c'est les bons montants. Là-dessus, il y a une entreprise, JC Strategies, qui a obtenu 19 millions de dollars, à peu près le tiers des contrats. Et là, quand on regarde cette entreprise, JC Strategies, vous allez voir des images de notre collègue Raymond Fillon qui s'est rendu à la résidence qui est supposée être le siège social de JC Strategies à Ottawa. C'est un bungalow. Et on s'aperçoit que ces gens-là ont obtenu 140 contrats depuis 2015, totalisant 258 millions de dollars. J'ai hâte de voir ce qu'en pense une spécialiste, Annie Lecomte, qui est professeure au département des sciences comptables de l'UQAM. Madame Lecomte, bonjour. Bonjour. Dites-moi, qu'est-ce que ça nous dit, ce qu'on apprend jusqu'ici, à mesure qu'on a des éléments d'information, sur la façon d'octroyer des contrats au fédéral? En fait, ce que ça dit, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui sont entrés en ligne de compte. Évidemment, la pandémie était un facteur où on avait quand même des... On avait la directive de... Il fallait faire vite, mais pas au détriment de ce qui s'est passé. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un manquement au niveau des contrôles. D'ailleurs, la vérificatrice générale l'a soulevé à plusieurs reprises dans son rapport. Et en commission parlementaire, elle a d'ailleurs souligné que la pandémie, ce n'est pas une excuse. Exactement. Et quand je dis que ça remonte jusqu'à 2015, GC Strategies, là, on est cinq ans avant la pandémie. Et on a déjà... On est déjà extrêmement généreux. On voit, je le mentionne aux gens, on voit des images de ce qui est théoriquement le siège social de GC Strategies. Difficile de penser qu'un bungalow où travaillent à peu près quatre personnes a eu 250 millions de contrats dans les dernières années. Donc, c'est plus large que juste la pandémie, là. Tout à fait. Mais il faut surtout se rappeler que dans le type d'affaires qu'ils font, ce sont des consultants. Alors, ce n'est pas nécessairement eux qui offrent le service. Ce sont souvent des intermédiaires. Donc, ils vont être l'intermédiaire, ils vont aller chercher les spécialistes. Et ça, on voit que ça pullule au niveau du gouvernement. Pas seulement le gouvernement fédéral, à tous les niveaux du gouvernement. D'ailleurs, ça a été soulevé à plusieurs reprises, l'élément... Le fait qu'il semble que ce soit un peu une habitude qui a été prise, une mauvaise habitude. Parce que ça coûte beaucoup plus cher que d'avoir des employés spécialisés à l'interne. Absolument, ça vient nous le prouver. Cette entreprise-là, on apprend, elle a changé de nom. Elle avait un autre nom au début où elle soumissionnait. Mais on ne vérifie pas tant que ça la nature des entreprises qui soumissionnent sur les contrats fédéraux? En fait, les directives, les politiques qui existent indiquent que ça devrait être fait. Il me semble que ce n'est pas tout à fait le cas. Donc, ça fait partie des recommandations de la vérificatrice générale de vraiment, effectivement, répondre à ces politiques-là, de s'assurer de les respecter. Parce qu'on peut avoir énormément de politiques, énormément de directives, énormément de règles. Si on ne s'assure pas que les gens les respectent, il arrive des cas comme celui-là, qui n'est probablement pas le unique, malheureusement. C'est ce qu'on craint, effectivement, que ce soit beaucoup plus large qu'arrive Cannes et que GC Strategies, qu'il y ait beaucoup d'autres choses là-dedans. Là, il y a deux hauts fonctionnaires qui ont perdu leur emploi, qui ont été tassés. On a arrêté d'octroyer des contrats à GC Strategies. Donc là, on a déjà un aveu de la part du fédéral qu'il y avait des irrégularités. En fait, l'Agence des services frontaliers du Canada a déclaré qu'ils ont commencé une enquête. Donc, ils ont débuté une enquête au niveau des employés. Alors, c'est la raison pour laquelle la vérificatrice générale a reculé. Là, ils n'ont pas voulu en dire plus, évidemment. Ils sont en pleine enquête, donc ils veulent garder l'information, ce qui est tout à fait normal. Qu'est-ce qui va découler de ça? Est-ce qu'on va aller plus loin? Parce que la GRC aussi est impliquée dans une certaine partie du dossier. Donc, c'est eux qui vont pouvoir déterminer s'il y avait matière à aller un petit peu plus loin au niveau criminel. Effectivement, parce que c'est là que je m'en allais. Ça pourrait se traduire comme ça. Parce que quand on parle de montants aussi importants avec des factures, on ne les a pas vues, nous, mais on nous parle de factures où le travail qui a été fait n'est même pas détaillé. Je veux dire, il va falloir aller au fond des choses. Oui, effectivement. Et puis, c'est pour ça que la GRC est impliquée, parce qu'eux ont le pouvoir de pouvoir faire les investigations au niveau criminel, ce qui n'est pas le pouvoir de la vérificature générale. Donc, on voit qu'il y a vraiment des gens qui ont été alarmés. Et s'ils ont décidé de faire une enquête, c'est qu'il y a matière. Pour eux, il y a quelque chose à creuser. Alors, c'est pour ça qu'ils vont aller plus loin. Donc, probablement que dans les prochains mois, on va en savoir un petit peu plus à ce niveau-là. Oui, certains parlent de gaspillage de fonds publics, de scandales, même de corruption. On n'est pas au bout de cette affaire-là. Merci beaucoup, Mme Lecomte, de nous en reparler ce matin. Ça fait plaisir. Au revoir.